Selon l'ONACER, en 2021 et 2022, plus de 2700 accidents de la route ont été enregistrés dans la seule ville de Bobo-du-Lasso. Des accidents de la circulation qui ont tué plus de 100 personnes. Des chiffres qui interpellent sur la nécessité d'intensifier des actions de sensibilisation de la population. La 7e édition de la semaine de la sécurité routière dans la ville de Bobo-du-Lasso, avec pour terme mon CAS, mon compagnon de route, vise à sensibiliser les usagers de la route au port du CAS. Nous avons choisi de mettre l'accent sur la vulgarisation des bonnes pratiques. Au cours de 7 jours, ces bonnes pratiques seront enseignées aux participants et relayées à travers la communication sur toute l'étendue du territoire, en souhaitant que chacun qui reçoit ce message puisse en faire sien et à son tour, être porteur de ce message de sensibilisation pour que nous puissions toucher l'ensemble des Burkinabés. Pour le directeur général de l'ONACER, chaque année, le Burkina Faso perd un certain nombre de ses fils et filles dans les accidents de la circulation. La plupart de ses victimes sont des jeunes qui n'ont pas porté de CAS. Cette année, nous sommes à 24 686 accidents, donc une légère augmentation, une légère diminution, mais cela ne doit pas nous amener à baisser les bras. Nous devons continuer et on sait que la grande majorité des personnes qui meurent, du-dessus de l'accident, subissent des traumatismes crâniers. Sur 72% des victimes d'accidents, des personnes qui sont morts sont des personnes qui n'avaient pas porté de CAS. Donc il faudrait attention que tout l'utilisateur de la route est du port de la route. Cela relève le ministère de PASCOR, ici présent, et le ministère de l'Éducation. C'est pour ça que nous allons vous rappeler, d'écrire l'enseignement du port de la route, dès le port de l'ONACER. Après la cérémonie de lancement, une caravane sur le port du CAS a débuté à la place Tifo Amoro. Les caravaniers, tous avec des CAS, ont sillonné certaines atterres de la ville de Bobo du Lasso pour montrer le bon exemple à la population avant de retourner à la place Tifo Amoro. À travers cette caravane, nous avons voulu montrer aux usagers, à tous ceux-là qui utilisent les engins en deux roues, les tricycles, qu'il est obligatoire pour eux, toutes les fois qu'ils sont en circulation, de porter le CAS. Nous avons constaté que dans la ville de Bobo du Lasso, ils sont moins ceux-là qui portent le CAS. La tête, il fait tout. Voilà, donc si nous nous protégons, c'est que c'est bon pour notre santé. Voilà, avec un simple 15 000, tu vas te coûter la vie chère, faire des dépenses en causant un accident pour perdre la vie. La 7e édition de la semaine de la sécurité routière sera marquée par une conférence publique sur le port du CAS, une nuit des partenaires et un contrôle routier. Lors de cette semaine de sécurité, le gouvernement invite l'ensemble des Burkinabés à faire du port du CAS une priorité lorsqu'ils empruntent une route. Après 7 ans de sensibilisation sur le port du CAS, la phase de répression débutera selon les autorités en charge du transport à partir de 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !